Bonjour les billets, comment allez-vous ? Nous nous retrouvons pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 septembre. Donc quels sont les messages ? Que va-t-il se passer pour vous cette semaine ? Je vous dis tout grâce à mes cartes. Allez, on y va ! N'hésitez pas à regarder les tirages de votre ascendant, de votre signe lunaire ici sur la chaîne. Allez, on y va ! Que va-t-il se passer pour les billets pour cette semaine du 12 au 18 septembre ? On a le battleur. Déjà pour commencer cette semaine, on a en ce milieu de semaine le diable, ok ? Et on a le chariot. Alors, j'ai la sensation ici qu'il y a quand même ici une nouvelle énergie. Pour d'autres, ça peut être même un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, au niveau spirituel également, avec une évolution très très marquée pendant cette semaine. Ça peut être aussi une évolution au niveau financier, comme une récompense. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. C'est une semaine très intéressante. Ça peut même parler aussi... Alors là, ça peut être un épisode pour certains, pendant ce milieu de semaine, un conflit avec une personne. C'est vrai. Mais ça n'a aucune influence sur le reste, en fait, pendant cette semaine. J'ai la sensation que ça sera vraiment, voilà, une petite dispute qui va vite être réglée. Bon, ça reste anecdotique, mais je préfère vous en parler parce que mon guide m'en parle. Donc voilà. Mais pour certains, ça peut être ça. Mais pour d'autres, c'est vraiment une semaine très intéressante sur le plan spirituel. Mais surtout, si vous avez envie, eh bien, de créer votre activité professionnelle, pour certains, vous avez envie de plus de liberté, plus de liberté au niveau des actions, eh bien, vous avez vraiment le potentiel pour créer votre propre activité et réussir. Alors, on va commencer tout de suite avec le battleur pour ce début de semaine. C'est une nouvelle énergie. Pendant ce début de semaine, vous serez très entreprenant. Vous aurez de nouvelles idées. Vous serez très enthousiaste à l'idée de découvrir de nouvelles choses. Moi, j'ai la sensation que là, vous serez très, comment dire, très créatif également. C'est ce que je vois. Ça peut parler aussi d'une nouvelle proposition professionnelle qu'on va vous faire pendant ce début de semaine. Mais ça parle aussi d'étudier une nouvelle trajectoire, une nouvelle voie. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Parce que j'ai cette notion de nouveauté qui est très présente ici pendant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le prince de coupe. Donc, il peut parler ici d'une nouvelle relation sentimentale. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pendant cette semaine. Moi, je sens même une forte attirance ici que vous allez ressentir de part et d'autre et une évolution possible de cette relation sentimentale. En tout cas, cette relation qui pourrait se transformer en une relation sentimentale. Donc là, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous apporter aussi son aide, quel que soit le domaine de vie. Ça ne parle pas forcément d'amour, mais ça peut parler d'une aide ici si vous avez de nouveaux projets, quel que soit le domaine de vie. En ce milieu de semaine, on a le diable qui peut parler d'attraction. Je vous en ai parlé d'attirance ici, physique, pour quelqu'un, pour cette nouvelle personne que vous venez d'en rencontrer. Mais ça peut aussi parler d'une amélioration de vos finances. Moi, j'ai la sensation ici que vous allez vous rendre compte que pour améliorer vos finances, il va falloir peut-être soit changer de travail, soit créer son activité pour être un peu plus libre financièrement et augmenter ses finances. Mais ça peut aussi parler avec cette carte, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'un problème, d'une problématique avec une personne en particulier. Ça peut parler d'une dispute, ça peut parler d'un conflit. Et puis, ça peut aussi signaler qu'il y a autour de vous des énergies négatives, des énergies toxiques, des personnes malhonnêtes, une certaine hypocrisie autour de vous. Vous allez vous en rendre compte, en tout cas, pendant cette semaine. Mais après, ça parle aussi, celui d'excellent flamme pour l'argent, pour les finances, ça peut parler d'une amélioration à ce niveau. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ? On a ici le prince, encore un prince, prince d'épée cette fois-ci. Donc là, ça peut parler, en fait, d'un message que vous allez recevoir qui concerne vos finances. Donc, c'est vrai qu'ici, les finances ont de fortes chances de s'améliorer. Même si c'est vrai que la conjoncture actuelle ne s'y prête pas vraiment, mais j'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre vous, il y a une amélioration de vos finances. Ou j'ai la sensation aussi que vous allez vous rendre compte que pour améliorer vos finances, il va falloir vous libérer de votre poste, il va falloir faire autre chose. C'est ce que je vois ici. Et pour ce week-end, vous allez énormément bouger, vous serez très dynamique. Moi, je ressens, en fait, des déplacements avec votre véhicule. Vous allez pouvoir partir peut-être en week-end, pendant ce week-end, justement. Mais ça parle aussi d'évolution. Une évolution qui se met en place. Une élévation. Vous allez de l'avant et vous décidez de reprendre le contrôle de votre situation, quel que soit le domaine de vie. Soit de votre situation professionnelle, financière, personnelle ou sentimentale. Je vous en ai parlé. Pour certains célibataires, il y a une nouvelle rencontre cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message en plus ? Donc, avec le chariot, vous vous élevez. Vous allez de l'avant. Vous êtes déterminé. Vous êtes très actif. Qu'est-ce qu'on a là ? Ben oui, on a le but de Penta qui parle bien ici, en fait, de finance, d'argent, mais qui parle aussi d'apprendre un nouveau savoir. En tout cas, d'être très occupé pendant ce week-end. Moi, j'ai la sensation que vous allez créer pour certains une nouvelle activité. Et vos finances ont de fortes chances de s'améliorer à cause de cela. Grâce à cela, plutôt. Mais ça peut parler aussi de changer de poste. Tout simplement, de changer de travail. Et ça signifie aussi qu'il y a ici un message très important qui va vraiment améliorer votre vie, que ce soit votre spiritualité, votre environnement, votre situation financière, votre vie familiale, votre vie amoureuse. Là, j'ai quand même pas mal de messages et du soutien aussi de l'extérieur. Il y a vraiment une évolution ici pendant cette semaine. Donc, si vous vous posez la question est-ce que ma situation financière va évoluer ? Est-ce que ma situation professionnelle, sentimentale, va évoluer ? La réponse est positive. Il y a de fortes chances que ça s'évolue. Ça évolue, pardon, dans le bon sens du terme. Donc là, il y a vraiment des messages très, très importants. Alors, quels sont les messages de l'univers pour cette semaine ? 9 de la pensée. Que vous dit l'univers ? L'univers vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même et vraiment de ne pas hésiter à demander de l'aide pour y voir un peu plus clair sur la situation. En tout cas, il ne faut pas trop s'inquiéter parce que vous avez tendance à vous inquiéter pour... Parfois, parfois, je dis bien, pour pas grand-chose. Je vous dis le message. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, vous voyez. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Exactement. Ça, c'est sûr. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà. Donc, ça confirme bien ce que je vous ai dit. Il y a du soutien, il y a de l'aide qui arrive, il y a des messages qui arrivent. Donc, n'hésitez pas, en fait, à profiter de cette aide, ces messages pour améliorer votre situation, ce qui va vraiment vous permettre de retrouver plus de sérénité, plus de joie et de retrouver, pour certains d'entre vous, le sommeil. Parce que je sens que certains d'entre vous ne dorment pas très bien. Pourquoi ? Parce que la situation peut les stresser. Quel est l'autre message ? Oh, magnifique. Magnifique. Vous avez la réponse probablement à vos questions. Créativité et prospérité. Votre créativité peut vous aider à vous rendre prospère, peut vous aider à stabiliser votre situation financière et votre vigne dans son ensemble. Je vous lis le message. Il est temps de passer à l'action. C'est ce que vous faites si vous passez à l'action dès cette fin de semaine. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Je vous en ai parlé. Y compris avoir un enfant, donner libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront exactement. Donc là, il y a quand même ici une amélioration de votre situation matérielle. Donc là, ça évolue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le bon sens. C'est une excellente nouvelle. Ce sont des messages très importants. Donc vraiment, là, c'est le moment de tenir compte de votre créativité, de faire les choses aussi que vous aimez et pourquoi pas, en fait, de saisir cette nouvelle opportunité de créer votre activité, d'améliorer vos finances, de croître dans votre activité. et pour cela, il faut passer à l'action, ça c'est certain. C'est ce que je vous vois faire pendant cette semaine, un passage à l'action. Voilà pour vous, donc j'espère que ce tirage va vraiment vous aider à vous éclairer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire et à consulter les lectures intuitives, intemporelles et les grandes extensions pour chaque signe astrologique pour l'année 2023. Il y en a quelques-unes, les autres suivront ici sur mon site et si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me consulter en privé. Vous avez le lien de mon site pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Ciao !